S'il y a bien un truc qui est toujours aussi classe, que ce soit dans le cinéma ou dans la recherche, c'est le ralenti. Donc aujourd'hui, la séance 2.0 va devenir un peu plus technique et on va s'intéresser au fonctionnement des caméras à grande vitesse. Alors, pour bien comprendre, il va falloir déjà partir sur une bonne base. Une vidéo, que ce soit un film au cinéma ou celle que vous êtes en train de regarder, n'est ni plus ni moins qu'une suite d'images. En l'occurrence, celle-ci est à 25 images par seconde au standard PAL. Donc la caméra qui me filme actuellement prend 25 images en une seconde et ce que vous voyez, c'est juste la suite bout à bout de ces images. La caméra à grande vitesse, elle, va prendre beaucoup plus d'images par seconde. Et même si ça peut paraître contre-intuitif, vous allez voir qu'en fait, c'est très logique. Prenons un exemple avec cette séquence. Si on veut la ralentir, on diminue donc la fréquence à laquelle les images sont lues, mais très vite, elle devient saccadée et on n'y voit pas grand-chose de plus. Maintenant, mettons que cette caméra est à grande vitesse et qu'elle capture 2500 images par seconde. Dans l'intervalle de temps où une caméra standard n'aura pris qu'une nouvelle image, celle-ci aura eu le temps d'en prendre 100. Donc si on ralentit cette nouvelle vidéo jusqu'à lire 25 images par seconde, le résultat sera toujours fluide et là, on pourra voir les détails de l'action. Maintenant qu'on a compris le principe, il va falloir qu'on teste un petit peu et surtout, il y a encore beaucoup de choses à savoir sur les caméras à grande vitesse. Alors premier truc super important à savoir, une grande vitesse ne fonctionne absolument pas comme une caméra normale où on démarre, s'enregistre et on arrête. Elle fonctionne avec ce qu'on appelle un buffer, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire de la RAM, qu'elle va remplir petit à petit avec des images, donc elle filme en permanence. Et quand on tric, quand on la déclenche, on prend les 8 secondes ou 2 secondes ou 3 secondes qui sont avant. Et oui, ça n'enregistre que pendant quelques secondes parce que généralement, 2-3 secondes de vidéo, ça équivaut à plusieurs dizaines de gigas, vraiment. Donc, sans plus attendre, petite démonstration avec une bombe à eau, le grand classique. Donc je vais déclencher l'enregistrement de la caméra. Hop. Donc là, la chrono s'enregistre en permanence des images et une fois que j'éclate la bombe à eau, j'ai 8 secondes pour déclencher, sinon les images se perdent, elles se décalent dans la mémoire et elles disparaissent. C'est pour ça qu'on voit souvent les mecs courir pour déclencher la caméra. On va voir ce que ça donne. Donc là, la vidéo est dans la mémoire RAM de la caméra, donc elle n'est pas à proprement parler enregistrée. Donc là, ici, on a toute la vidéo. Voyez qu'on peut scroller et hop là, on arrive au moment ici où la bombe à eau éclate. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un point de début de la vidéo, un petit peu après un point de fin. Et là, on va enregistrer juste cette portion et ça, ce sera notre vidéo finale. Ouais, c'est toujours aussi classe. C'est génial. La pire hantise des opérateurs caméras à grande vitesse, la lumière. Ces caméras en demandent une tonne. Il n'y a jamais trop de lumière quand on filme au ralenti. Encore plus quand on augmente le nombre d'images par seconde, forcément. Quand on filme, il y a ce qu'on appelle le temps d'obturation. C'est tout simplement l'intervalle de temps pendant lequel la lumière va arriver sur le capteur et donc l'image va être capturée. Quand on filme à 25 images par seconde, au maximum, on peut mettre un temps d'obturation de 1 25ème puisqu'après, il y a l'autre image qui arrive. Mais quand on filme à 10 000 images par seconde, on ne peut pas aller au-delà d'un 10 millième de seconde. Donc on va prendre beaucoup moins de lumière. Et encore, le temps d'obturation, généralement, on essaie de le mettre le plus bas possible pour prendre des images les plus nettes possibles. Sinon, on va avoir du flou de mouvement. Imaginez la capture d'images comme un cercle avec un bras, comme ça, qui balaye. Quand on dit que le shutter est à 360 degrés, c'est en fait que la lumière est capturée pendant tout le cycle d'une image. Généralement, on filme à 180 degrés, c'est-à-dire pendant la moitié de ce temps. Mais si on veut filmer des projectiles, des explosions ou des trucs comme ça, il faut se mettre aux alentours de 30 degrés, voire même encore en dessous. Donc imaginez filmer à 10 000 images par seconde et prendre pendant un dixième du temps d'un dix millième de seconde. Ouais, en gros, il faut 3 soleils, 2 spots et 4 réflecteurs. Mais cette lumière, il faut pas qu'elle soit juste puissante. Il faut surtout qu'elle soit continue. Parce que le courant qu'on a dans la prise, il est alternatif. Et donc si on éclaire avec des néons, on va les voir clignoter au ralenti à 50 Hz. Donc pas possible. Pour remédier à ça, on utilise soit des lumières avec des LED qui fonctionnent en courant continu, soit des gros spots qu'on appelle des HMI et avec un ballast qui vont permettre d'avoir du flicker-free. Donc aucun clignotement. Les amis, je vais devoir briser vos rêves. Une caméra à grande vitesse, ça n'enregistre pas le son. Jamais. Ça n'enregistre jamais le son. Je vais vous faire une petite démo. Ça, c'est un gros micro. Ça, c'est une grosse bouteille. Je vais la fracasser et filmer à 3200 images par seconde et ralentir autant le son que la vidéo. Et vous allez voir que c'est complètement absurde. Destruction d'une bouteille et enregistrement du son ralenti. C'est parti. Elle a foiré, j'en refais une. Et hop, trigué. Maintenant, admirez le résultat. Alors, la prochaine fois que le son sera sympa dans une vidéo, pensez aux heures de montage. Et de balayage. Bon, je crois qu'on l'aura compris. La grande vitesse, c'est classe, mais c'est assez capricieux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une caméra à grande vitesse est plus puissante qu'une autre ? Pour les comparer, on a une unité qui s'appelle le gigapixel par seconde. C'est, tout bêtement, le nombre de milliards de pixels par seconde que la caméra est capable de capturer. En l'occurrence, la chronose 1.4, elle, elle en prend 1.4 milliards par seconde. Pour comparaison, la fantôme de mon pote Stéphane, elle en capture 3,2 milliards. Aaaah, il me peut marcher ta tête ! Et la plus puissante au monde, celle-là, elle en prend 25 milliards par seconde. Voilà, voilà. Un jour, un jour, un jour. Et donc, ce nombre de pixels par seconde, il est propre à la caméra et constant, peu importe les réglages. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez doubler le nombre d'images par seconde que vous capturez, il va falloir aussi diminuer par deux le nombre de pixels dans chaque image. Par exemple, mettons que vous prenez du 1000 par 500 à 5000 images par seconde. Si vous voulez filmer à 10 000 images par seconde, il va falloir passer à 1000 par 250. Alors, on entend toujours parler de fantômes, mais il existe des tonnes de modèles. Olympus fait des caméras à grande vitesse, Fastech, Photron. Et... La Chronos 1.4 qui a l'avantage d'être à un prix abordable. Une fantôme comme celle de Stéphane, ça coûte 70 000 euros. Oui, 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 ça coûte 70 000 euros. Et puis, la plus grosse fantôme, là, dont je parlais tout à l'heure. Oh, bah entre 180 et 220 000 euros. Voilà, voilà. Bon, c'est bien cool tout ça, mais il lui manque un truc à cette vidéo. Du slow-mo. Allez, petite compile de tout ce que j'ai réussi à filmer avec cette caméra et tout ce que vous avez vu au ralenti sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Attends maintenant, là tu prends 20 ans. Of eheraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa strings Toi, tu as les joues ? Je crois que tes joues ça fesse beaucoup. Bleu ! Oh la la ha 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 ha, oh la la ! Et puis tu as vu ce petit sourire ! Who it is ! Oh la la ! Il ya un vraiment... C'est la dernière image que j'ai vu, j'aurai vu la lumière. J'ai emplumé dans le pied ! Et merci à tous d'avoir regardé cette séance 2.0 spéciale grande vitesse. Un grand merci à David de m'avoir prêté cette petite caméra qui n'existe pas encore mais qui est vraiment génial ! N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire et surtout partagez la vidéo si elle vous a plu ! Je vous remercie, bonne séance à tous ! Ciao !